... Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Pla Bonjour à tous, grande douceur, hier en fin de journée sur Avignon, le mercure approchait les 20 degrés vers 20h, ce matin retour d'un peu de fraîcheur. Il fait 6 degrés de suite dans la cité des papes, les maxi cet après-meme grimperont bien encore jusqu'à 22 degrés, sous un soleil le plus souvent voilé. D'ici ce soir, des nuages porteurs de pluie prendront le dessus. Une guerre d'usure, Mohamed Merah, présenté comme le tueur au scooter, est retranché chez lui depuis maintenant 29h à Toulouse. L'homme de 23 ans, bien connu des services de police et de l'antiterrorisme, est lourdement armé. Il n'a pas hésité à tirer. Hier soir, les hommes du raid sont passés à une nouvelle phase. Ils mettent la pression sur l'ennemi public numéro 1, grenades assourdissantes et aveuglantes, explosion des vitres et de la porte d'entrée de l'appartement privé d'eau et d'électricité. Les policiers tentent de faire craquer Mohamed Merah qui refuse de se rendre, contrairement à la promesse faite hier. Le siège continue. Dans l'action Vaucluse, le parquet d'Avignon a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger hier. Il y a 10 jours, une fillette avait perdu la vie 4 jours après avoir été opérée des amygdales dans un hôpital d'Avignon Nord. L'enquête a été confiée à un juge d'instruction qui pourrait ordonner une expertise médicale. Puis toujours au chapitre judiciaire, l'homme qui a tiré contre la porte d'une boîte de nuit d'Avignon le 18 mars, parce qu'on lui a refusé l'entrée, a été placé sous contrôle judiciaire hier. Jusqu'à son procès, cet homme de 20 ans est dans l'obligation de travailler puis de rentrer chez lui. Il n'a pas le droit d'en sortir entre 20h et 6h, sauf pour bosser. Social, comme prévu, la grève à la SNCF se poursuit ce matin en Provence-Alpes, Côte d'Azur. Le trafic TER est rarement assuré avec plus de deux trains sur trois. Ça roule sans problème pour les TGV. Puis les inspecteurs du permis de conduire poursuivent également leurs mouvements. Au quatrième jour de mobilisation, les grévistes se donnent rendez-vous ce matin à Matignon. A défaut d'obtenir un rendez-vous avec le ministre des Transports, ils vont tenter de se faire entendre par le Premier ministre. Du sport et du football, la Coupe de France, victoire de Lyon hier sur la pelouse du PSG 3 but 1. Même score pour Rennes à Valenciennes. Enfin, Montpellier a été battu à Ajaccio par le Gazellec 1-0. Les demi-finales auront lieu les 10 et 11 avril. Les affiches Queville-Rennes et Gazellec-Ajaccio-Lyon. On termine rapidement avec un mot du Festival d'Avignon. C'est aujourd'hui que doit être présentée la programmation de la 66e édition du INC qui aura lieu du 7 au 28 juillet. Voilà pour vos infos 8h03. Bon début de journée avec Manu dans le 6-9 sur NRJ. Merci.